ça ça fait flipper il y en a ils se pètent la gueule il y en a ils tombent et tout salut les mecs c'est lui j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo on a sorti les motos les amis on fait chauffer sortie du lycée avec la grosse e-sportive les amis n'hésitez pas à aller voir ah ouais le brouillon n'hésitez pas à aller voir les tic toc avec 500 cbr-r en vrai moi je kiffe c'est le bruit ah oui sous cagoule c'est pour pas se faire retrouver c'est pour pas se faire retrouver ah ouais je sais pas il va tous nous allumer un parrain et t'as pas remarqué que les vélos et tout c'est nouveau la vélo trottinette c'est nouveau et monte ton tic toc on va faire une dédicace sensation elle est pas du tout pareil vas-y si tu veux en vrai ça va faire bizarre j'ai jamais essayé sportive pour la position les mecs elle n'a rien à voir à ça fait trop bizarre la position ah ouais putain ça n'a rien à voir bon les amis j'ai changé la mt 07 et ça pousse quand même ça fait trop bizarre ah ouais l'embrayage il est loin de fou ça va passer au vert on va rien comprendre ça va passer au vert on va rien comprendre viens on se met là bah sur le trottoir et ça rien à voir mais l'embrayage il est loin je trouve moi je suis pas habitué bah oui en vrai c'est stylé la position ouais bah ouais c'est ce que j'ai remarqué mais en vrai ça fait trop bizarre de pas avoir l'avant qui se déplace genre t'as que le guidon ah bah ouais mais en vrai ça n'a rien à voir je te jure bah ouais la prochaine fois on fera ça mais la position et tout sur de la longue route tu dois être mieux quand même ouais je suis bien et tu sens beaucoup le vent sur l'autoroute le vent sur l'autoroute non parce que ça c'est horrible ta tête elle fait comme ça bah ouais bah c'est de l'esthétique non mais en vrai sur de la longue distance ça doit être drôle mais ouais mais je crois que je l'ai mis sur off parce qu'il voulait pas s'éteindre bah il voulait pas s'éteindre mais toi il s'allume pas moi mais sur ton bloc t'as mis on ouais bah c'est bizarre c'est trop chelou avec chicane avec la chicane ah je te jure et maintenant on va faire comment pour s'insérer ah c'est pas la même chose elle est bien propre elle est propre elle est pas sale bah 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 putain ça va être bien pour s'insérer là on va passer sur la piste cyclable on recule hop une moto qui recule c'est pas mal non mais en vrai ouais je kiffe quand même la position ouais c'est excellent ça change ah ouais ça n'a rien à voir là t'es carrément plus haut et tout roi de rage ouais michelangelo tu viens demain tu passes en premier tu prends ma place bon allez à demain ah ouais la position de conduite ça n'a rien à voir les amis avant de continuer la vidéo il faut que je vous parle du sponsor qui est autre que Carvertical les amis vous commencez à les connaître Carvertical ça vous permet de vérifier votre moto ou votre voiture je vous ai mis tout simplement juste ici un exemple de rapport que vous pouvez avoir sur Carvertical grâce à votre plaque de matriculation ou votre numéro de châssis le numéro VIN vous allez avoir des photos un relevé kilométrique savoir si le véhicule a été gagé ou non volé s'il y a eu des dommages sur le véhicule savoir combien ça a coûté en l'occurrence comme ici quand ta courbe kilométrique est trafiquée tu vas voir que ça monte et que ça descend et ça c'est pas une bonne nouvelle sur les dommages tu vas avoir un rapport de dommages avec des coûts de réparation estimés le pays du dégâts et la date du dégâts donc c'est vraiment la chose à faire avant d'acheter un véhicule surtout si vous achetez une moto les mecs faites très attention vous avez moins 20% je vous mets mon petit code Léonade les liens sont en description et n'hésitez pas à essayer Carvertical avec le lien en description salut les mecs ciao par contre les retours de l'AMT ah c'est quand même un vélo l'AMT il n'y a rien à dire ça reste un vélo de fou on espère qu'il n'y a pas les collègues normalement ils sont au bout de la rue du coup il faut se calmer qu'ils nous entronnent pas trop bon les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo sortie du lycée avec les gros cubes les motos frérot on va voir ce que ça donne CBR 500 RR hé il fait grave bon il fait grave bon ouais j'ai envie de rouler ouais d'accord oh le dérapage je te jure oh le bruit que ça je suis choqué quand même du bruit que ça fait mais lui il n'y a pas la chicane il n'y a rien c'est une dinguerie de faire autant de bruit le truc c'est que si tu fais du centre-ville tout le temps et que tu n'as jamais la chicane mais c'est un bordel abominable en plus il sait que les flics ils sont tout le temps là-bas au bout ils s'en fout normalement ils sont là à gauche si je ne me trompe pas ah oui bah oui frérot ouais mademoiselle ah bah non ils ne sont pas là les amis les sorties du lycée comme ça quand il fait 17 degrés alors attendez quelle température 19 degrés les amis il est 18h il fait 19 degrés sorties de lycée en moto oh là là les amis il n'y a rien de mieux moi je peux vous le dire là j'ai qu'une envie c'est d'aller rouler mais on a des devoirs c'est relou ça fait trop du bien les amis de rouler n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne YouTube on est bientôt 200 000 j'arrête pas de vous le rabâcher mais ça va me faire trop plaisir de passer les 200 000 je vous réserve une petite surprise quand même son Audi frérot elle pue t'as beau roulant en Audi t'as une Audi qui pue c'est horrible regardez comment elle fume il roule sans huile il va serrer le moteur oh c'est ignoble quelle pollution là n'oubliez pas les amis le petit pouce bleu quand même ça fait toujours plaisir on va se dire les amis qu'à 3000 pouces bleus j'échange ma moto contre sa sportive et on vous fait un test en vidéo ça peut être grave drôle pendant une longue durée de faire un peu une petite balade où on échange les bécanes parce qu'en vrai c'est joueur de fou aussi une sportive et c'est pas du tout le même esprit là tu vois t'es sur un roadster t'es assez haut t'es pas protégé du vent que là sur sa moto t'as l'air quand même pas mal protégé du vent avec la bulle donc franchement j'aimerais bien essayer de voir ce que ça donne du coup dites moi ce que vous en pensez en commentaire si vous pensez que ça peut être intéressant d'échanger et puis on vous fait ça les mecs elle pue sa voiture c'est une dinguerie je la laisse parce que sa voiture elle pue tellement que je peux plus je peux plus me l'avoir ça c'est vraiment le plaisir d'être en moto frérot de pouvoir tout remonter tout ça pour arriver au feu rouge ah ça j'ai trop le seum j'espère qu'il me reste assez d'essence pour rentrer les amis tous ceux qui connaissent les MT-07 on peut pas se fier à la jauge d'essence à un moment t'as les 3 barres tu vas la recouper tu vas la rallumer t'auras le plein tu seras en réserve c'est une dinguerie je sais pas comment ça se fait même sur les derniers modèles ça fait ça salut frérot oh il faisait un carnage lui aussi mais tout le monde est de sortie mais là il fait beau donc là tout le monde sort la bécane ouais je me suis pris un vent t'inquiète je grattais mon pied les amis c'est sûr à chaque fois il y en a dites moi les potes si vous aussi vous faites pareil si tu te prends un vent tu fais hop un V tu te grattes le pied tu remets ta poche tu te dis ah non j'ai pas pris de vent là c'est pas vrai oh c'est un Ténéré 700 c'est le même moteur que la MT-07 ça ça fait plaisir ça entre collègues de MT-07 en plus elle est rouge elle est incroyable elle veut faire la course je vais lui mettre une distance elle va voir avec son Clio 4 allez hop bonne journée elle a essayé de me tester avec sa voiture là franchement un Ténéré j'aimerais bien aussi essayer parce que c'est exactement le même moteur que la MT-07 mais c'est juste que t'es genre sur un trail une grosse moto une grosse bulle t'as moins de prise au vent franchement ça doit être fun à essayer tu vois quand même que la communauté des MT-7 on est soudé entre eux ça se dit bonjour c'est sympa oh merci frérot merci frérot il fallait pas super gentil ta part mais oui aussi un collègue de MT-07 regarde le salut frérot bah ouais bah ouais on a la même moto et toute la MT-07 de France on va se faire un rassaut exactement tous les mêmes motos ça va être une dinguerie les discussions elles vont être lunaires que des proprio de MT-7 que des gogol elle veut me faire un départ avec sa voiture à côté là c'est trop drôle qu'est-ce qu'elle mijote elle sait pas que je vais lui mettre un boulevard allez bonne journée comment ils peuvent penser qu'ils vont être plus rapide qu'une moto c'est incroyable quand même de pouvoir penser ça c'est une dinguerie hop 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 on va doucement les frères là tu vois c'est pas parce qu'il fait super beau qu'il faut rouler comme un débile non faut pas se dire ça salut frérot passe une bonne journée elle regarde le feu je pourrais lui faire un prank j'ouvre la porte là et je me pars bon est-ce que je vais lui mettre aussi un boulevard en vrai je pense que n'importe quelle voiture sauf je pense une électrique mais tu peux même mettre n'importe quelle voiture thermique au départ arrêté t'auras toujours la moto qui sera devant quand une moto à 70 000 euros ça mange une voiture à 400 000 faut se poser les bonnes questions tu vois si tu t'achètes la moto à 70 000 c'est que tu peux acheter la voiture à 400 000 souvent les amis si vous devriez choisir entre acheter une voiture ou une moto budget limité on est d'accord on prend tous la voiture c'est quand même plus pratique d'avoir une voiture c'est là qu'on va pouvoir enquiller sur une petite séance d'interfils frérot merci frérot cimer Albert pied gauche pied droit cimer Albert quand t'as des gens qui te laissent passer tu vois c'est cool on va sortir parce que vas-y sinon c'est un carnage c'est pas fun ah ouais le petit radar frérot force à toi au moins tu sais que pendant cette période tu vas pas recevoir une petite amende sur ce radar là tu vois je t'explique comment ça va se passer je t'explique le topo je te fais pas de dessin hop et voilà allez oh mais quel temps ça fait trop plaisir ceux qui sont en train de passer le permis moto les amis dites moi ça fait combien de temps que vous êtes en train de le passer et quand est-ce que vous allez l'avoir parce que je vous dis que là maintenant c'est l'une des périodes de fou pour le passer au moins tu le passes juste quand il commence à refaire beau qu'il y a pas encore trop de monde parce que l'été tous ceux qui veulent passer leur permis moto ils pensent qu'en deux semaines tu peux l'avoir alors je sais pas c'est quoi ta moto école mais si t'as le permis en deux semaines faut peut-être t'inquiéter ou l'acheter sur snap ça sera la même chose oh comment ça résonne le voiture par contre il va me dire bonjour s'il me dit pas bonjour frère salut frérot ouais voilà tu vois ça c'est un petit genou c'est un petit fifou ça oh là la voiture frérot elle est d'une couleur elle est fluorescente comme t'as pas idée alors ça c'est pas un passage piéton monsieur ouais ouais il veut monter ou quoi il fume aussi le collecte il va tenter le dépassement fou frérot et s'il dépasse c'est des barres s'il dépasse c'est des barres oh il dépasse allez on va le rejoindre vas-y en tout cas j'ai bien kiffé la tester pendant une petite ligne droite sa moto en sportive ce qui fait bizarre en fait c'est que comme t'as les carénages il reste droit et que tu vas juste venir bouger le guidon comme moi en fait quand je bouge il y a tout l'avant qui bouge il y a tout ce qui est caréné du coup c'est bizarre pour ton cerveau c'est trop chelou mais en vrai je peux comprendre que ça doit être kiffant à rouler la position de tout ça elle est pas du tout pareil ça n'a rien à voir si tu prends pas du coup le vent sur l'autoroute bah c'est beaucoup mieux donc franchement je peux comprendre le délire des sportifs tout ça après tu prends les sportives routières c'est une dinguerie aussi ça ceux qui ont des sportives les amis dites moi en commentaire ce que vous avez comme modèle si elle est bridée ou non et ce que vous en pensez en fait point fort point faible les amis en tout cas dites moi ce que vous avez pensé de cette vidéo elle est déjà finie retour du lycée frérot je vous ai un peu montré ma route ma routine c'est plus ma morning routine c'est ma night routine rentrée de l'école pour ceux qui ne comprennent pas les amis je vais bien au lycée ça fait 4 ans que je vais au lycée en fait là où je fais mes études du coup c'est un lycée ou en mode pour les études supérieures je sais pas si vous comprenez en tout cas les amis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo c'était Léo ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz